Salut à tous, c'est Quancy et on se retrouve aujourd'hui sur Factorio pour la suite de la série modée saison 2 en Bob's Angel. Et alors l'épisode précédent, on s'était quitté, on avait mis en place les différents acides pour faire le minage et il est temps de passer aujourd'hui à la gare. La gare, donc on a la gare d'arrivée déjà au niveau de la méga base, là on va avoir une gare de chargement de tous les minerais. Et donc je pensais commencer à poser les foreuses, mais je me suis dit qu'il aurait été peut-être plus intéressant de poser la gare d'abord vu que ça risque de prendre un peu de place et j'ai eu tout à fait raison. Je vais faire pas mal de trucs aller et retour. Donc là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais juste préparer un côté, donc tout simplement un chargement basique. Bon là pour l'instant, j'utilise que des inserteurs rapides, les bras articulés bleus. Ça, ça changera par la suite en vert, surtout du côté du train, donc en stack inserter. Parce que c'est plus rapide en fait, pour charger les trains. Là, c'est juste que je les ai pas encore, enfin je les ai pas sur moi, ça m'embêtait un peu de les fabriquer tout de suite, tout de suite, sachant qu'il en faut quand même un petit paquet. Donc ça, je le ferai par la suite. Là, pareil, en fait, je me rappelle plus trop des réglages que j'avais fait pour les coffres. Mais donc ça, je ferai ça hors caméra. De toute façon, si vous voulez voir, c'était à la saison... Saison... Pas la saison 1, mais la série sur Factorio Vanilla, le monde du rail, que j'avais sorti avant. Il y a tous les réglages, je vais juste copier-coller les réglages, mais là, j'avais pas accès à la sauvegarde. Et je me rappelais plus trop du truc. Par contre, j'ai quand même mis en place les câbles, câbles rouges et verts. Parce qu'en fait, quand vous... C'est un truc qui est assez rigolo. C'est que quand vous posez les câbles vous-même, donc ça vous coûte des câbles. Ça coûte des câbles de poser des câbles, ce qui paraît normal. Par contre, si vous faites un blueprint de votre installation avec des câbles, ça ne va pas consommer un seul câble. Donc, c'est assez rigolo. C'est un petit bug, j'imagine, où c'est un truc qu'ils ont pas forcément changé. Où j'imagine surtout que c'est au niveau de la programmation, c'est plus simple que d'essayer de poser des câbles entre les machines, sachant que les câbles ne sont peut-être pas forcément des vraies entités. Je ne sais pas exactement comment c'est programmé, mais j'imagine que c'était plus simple que de gérer les câbles comme ça, plutôt que de les gérer à la manière d'un autre item ou d'une autre installation dans le jeu. Voilà, donc, pour les gares, donc on va avoir 6 gares, donc on a 6 minerais, et on aura aussi une gare un peu plus tard, mais un peu à côté, une gare de charbon. Parce que si vous savez, j'ai séparé en fait mes gares, au niveau de la centrale, j'ai séparé les gares de charbon, enfin la gare de charbon et les gares de minerais au niveau des rails. Donc c'est sur deux circuits différents. Est-ce que c'était nécessaire ? En rétrospective, je ne dirais pas forcément. Mais bon, c'est fait comme ça, on continue comme ça, ça pourrait être changé par la suite, ce n'est pas un gros problème, il suffit juste de tirer quelques rails à droite à gauche, et ça ira. Et là, je commençais à réaliser que je vais avoir du mal, parce qu'il va me manquer de plus en plus d'acier. Enfin, pas d'acier de fer, plutôt. Le fer commence à manquer au niveau de l'ancienne base, parce qu'il y a un problème d'acide sulfurique, et il y a trop de minerais aussi dans les différents entrepôts. Donc c'était un peu la galère. Donc en fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais finir la gare, et après je vais arrêter la vidéo pour débloquer tout ça. Je vais bien passer une bonne heure à essayer de débloquer tout ça, et de remettre en place la production du fer, qui sera vraiment très importante pour la suite. Donc je ne peux pas me permettre d'oublier ça. Pour l'instant, il faut quand même que je garde la production du fer. Mais ça, je ne vous ferai pas en caméra, et je reviendrai après pour faire la suite. Et donc ici, ce que je fais, c'est que je laisse assez de place pour garder un train de commande libre. Donc dans l'idée, pourquoi je fais ça, c'est qu'une fois que le train est chargé, à la gare, il va partir de la gare. Le problème, c'est que suivant le nombre de trains qu'on utilise au final, il se peut qu'il y ait déjà un train qui soit en train de redescendre, enfin sur la portion verticale. La portion verticale, je ne la traite que comme une seule portion, un seul segment de rail. Ça veut dire que dès qu'il y a un train qui rentre sur cette portion qui est un peu bleu turquoise, il va falloir qu'il en sorte avant qu'un autre train puisse rentrer sur cette portion bleu turquoise. Donc c'est pour ça que je vais laisser un peu d'espace, enfin un peu d'espace, je vais laisser assez d'espace pour mettre un train en attente en sortie de gare. Ce qui veut dire que même s'il y a au bout d'un moment deux ou trois trains qui sortent en même temps, ça devrait laisser assez de temps pour pouvoir charger le train qui est derrière et essayer d'avoir un flow plutôt continu. Donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est d'essayer de maintenir un flow continu le plus possible. Pareil pour avant la gare que vous voyez ici. Ce qui se passe, c'est que je vais aussi mettre assez d'espace pour garer un train ici. Et on aura à la fin, donc la portion verticale, c'est pareil, elle va être toute seule. Ça veut dire que le train, il n'y a pas un train qui peut bloquer l'entrée de deux gares. On ne va en avoir qu'une seule. Et à ce niveau-là, je pourrais, si je veux, si je voulais en fait faire une sorte de garde-triage juste en dessous là, pour justement avoir deux ou trois voies, ce qui fait que certains trains pourraient se couper. c'est-à-dire que si, sur la première gare, il y a déjà un train en gare, qu'il y a un autre train derrière, s'il y a un troisième train qui arrive et qui veut rentrer dans cette gare-là, il va devoir s'arrêter avant la portion verticale. Par contre, si je mets une espèce de voie de triage avant, et qu'il y a un autre train qui arrive derrière, mais qui veut aller sur la deuxième gare, donc la gare au-dessus, mais que cette gare-là est libre, si je ne mets pas de voie de triage, en fait, le train va être bloqué derrière le troisième train, qui va devoir attendre que tout sorte, que le train quitte la gare, que l'autre train bouge en gare, et que ça laisse la place libre, alors que c'est justement, s'il y a une voie de triage, ça va me permettre de faire passer le train à côté, parce que le train va directement s'orienter vers la voie libre, la voie la plus rapide et libre, surtout vers son point de destination. Donc, c'est quelque chose que j'avais essayé sur une partie en solo, il y a quelque temps déjà, et ça marchait très bien. Je pouvais avoir énormément de trains, vu qu'il y avait, en fait, ça dépendait de ce qu'on utilisait, mais genre, là, à ce niveau-là, on sait déjà qu'il y aura des types de matériaux qu'on va utiliser plus, et des types de matériaux qu'on va utiliser moins, enfin, des types de minerais qu'on va utiliser moins. Donc, il se peut qu'au bout d'un moment, ça sature au niveau de la raffinerie, et que j'ai des problèmes de train. Et là, donc, vous avez vu, j'ai changé de plan, je suis à un autre endroit, donc c'est ce que je vous disais, en fait, là, j'ai tout remis en place déjà le fer, et par contre, ce qui s'est passé, c'est que, après la fin de l'épisode, donc, comme je vous en avais parlé, je n'arrivais pas à mettre je n'arrivais pas à mettre du fluide dans les wagons de Factorio, et grâce à Jonathan, que je salue, et que je remercie d'ailleurs, qui m'a bien aidé sur Discord, et qui a testé, donc avec la sauvegarde que j'ai mis à disposition de tous sur la chaîne Discord, il a testé, et il m'a montré, en fait, que je n'avais pas tort, il était possible de mettre des fluides dans les wagons citernes, c'est juste que j'étais aveugle, dans le sens où il y a un wagon, il y a deux types de wagons spéciaux pour pour le mode Bob Angel, il y a un wagon, ils appellent ça pour le gaz, et l'autre pour les liquides, et il se trouve que ça marche très bien, les wagons vanillats ne peuvent prendre que les liquides vanillats, par contre, les wagons Bob's et Angel peuvent prendre tous les liquides, et même les liquides compressés, et il m'avait fait comprendre, Jonathan m'avait fait comprendre qu'a priori on ne pouvait pas, j'ai quand même réessayé, et il se trouve que j'ai pu, donc je ne suis pas sûr pourquoi de son côté ça ne marchait pas, ou alors je n'ai pas très bien compris parce que je n'étais pas réveillé, je n'ai pas réussi à lire proprement, mais en gros, on peut même donc transporter des liquides compressés, ça veut dire que mon wagon qui a une capacité de 26 000 unités, de 25 000 unités, au lieu de trimballer donc 25 000 unités par trajet, on va trimballer 25 000 unités compressées, ça veut dire qu'on va trimballer 250 000 unités, il me semble que c'est ça, 250, soit 250 000, 250 000 d'unités donc c'est assez énorme et ça va définitivement nous sauver la mise donc j'ai mis ça en place du côté de la centrale mais comme vous avez pu voir il me restait encore pas mal de barils d'acide sulfurique donc ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé tourner je vais laisser tourner là pendant que j'installe les mines de charbon je vais laisser tourner ça pour que ça se vide et on y retournera après donc là ça s'enchaîne assez vite en fait vu que la vidéo est quand même en x4 donc ça a l'air d'être rapide mais c'est pas si rapide que ça, ça fait bien là la deuxième partie depuis qu'il y a eu le changement c'est une heure la première partie j'ai fait ça en 35 minutes 40 minutes et là c'est une heure donc comme j'avais pu l'expliquer ce que nous venons de mettre en place l'espèce de petite boucle ça va être le charbon et je vais tout simplement copier et coller l'installation que j'ai déjà faite et le charbon je l'ai mis là parce qu'en fait pardon à cet endroit tout autour il y a 4 mines de charbon je vais en utiliser 3 pour l'instant il y en a une qui est un peu plus en bas à droite mais en gros tout autour il y a déjà des emplacements pour miner du charbon donc par rapport à ça c'est très avantageux il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin donc vous voyez j'ai dû faire le ménage un peu au niveau des extraterrestres les biters et vous voyez il y en a une ici il y en a une au dessus il y en a une en dessous et voilà on va commencer à mettre ça en place et pourquoi j'ai commencé par la mine de charbon plutôt que les autres c'est tout simplement ce qu'il va me falloir alimenter mes trains en carburant et que même si à la fin je pense essayer de voir si je ne pouvais pas mettre du carburant de fusée donc du carburant de fusée dans les trains normalement c'est l'effet avancer plus vite mais on n'en a pas encore donc pour l'instant il va nous falloir quelque chose rien de plus simple que du charbon donc l'idée c'est de faire le charbon en premier de le rebalancer vers la centrale pour non seulement le stocker vu qu'on va en avoir besoin de toute façon pour faire toute la fonderie mais on va aussi pouvoir le dispatcher en même temps à tous les autres trains ça veut dire qu'on a besoin enfin vu l'utilisation des trains on ne va pas si loin que ça donc on a surtout besoin d'avoir un point de ravitaillement en carburant et ça va être à l'usine centrale voilà donc là je mets juste tout ça en place tranquillement et on lancera ça assez rapidement voilà donc il n'y a pas je n'ai rien de dire pas grand chose de passionnant là dedans il suffit juste de connecter tout tout ensemble et en espérant que ça marche ce qui est le cas parce que si vous n'arrivez pas à faire marcher les foreuses c'est qu'il y a peut-être un petit problème il faut peut-être revoir les bases donc là on met des pylônes de tous les côtés parce que bon c'est bien de poser les foreuses et tout mais si elles n'ont pas d'électricité elles ne tournent pas donc on finit ça et on va aller connecter tout ça en voiture jusque à la ligne principale et normalement ça devrait marcher donc voilà vous voyez ça marche je mets un peu de comment deux modules là-dedans pour aller plus vite bien qu'il n'y en ait pas forcément besoin mais c'est quand même utile là on va retourner parce que bon j'ai le train j'ai pas les wagons vous pouvez en faire mais là j'en ai quatre qui se baladent avec avec comment le le train qui charge les barils et qui vont être bientôt qui va être bientôt disponible et donc et je viens de réaliser que je lis donc à peu près toutes les trois secondes et alors ici ah ah j'ai changé ici comme je vous le disais ce que je vais faire c'est que je vais prendre le charbon qui va arriver en entrée enfin qui va arriver dans la gare centrale je vais prendre juste deux lignes et je vais les faire remonter pour comme bah pour alimenter tous les autres trains en charbon justement donc tout aura du carburant et on sera tranquille alors comme on décharge le train des deux côtés en fait je vais prendre la ligne du dessous je vais la faire remonter pour asservir les deux premiers les trois premières gares et je vais la servir aussi pour les ça va être quoi ça va être la deuxième ligne celle du dessus qui va asservir les trois dernières gares les trois gares les plus hautes tout simplement et là donc on retourne et encore une fois j'ai dit le mot que vous savez on retourne ici on voit que tout est fini donc on va pouvoir mettre en place le chargement des 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 fluides autre chose aussi et ça j'avais oublié mais depuis une update assez récente c'est pas je crois que c'était la point 0.15 ou il me semble que c'est ça en fait vous pouvez mettre qu'une seule pompe par wagon et si vous la mettez si vous la mettez pas à peu près au milieu elle rentrera par et en fait quand j'avais fait des tests c'est un autre truc que j'avais fait quand j'avais testé justement si avec ces nouveaux wagons on pouvait mettre j'arrivais pas à les faire marcher c'est pas possible j'ai la photo en tant que preuve sur le discord que ça marche et chez moi ça marche pas qu'est-ce qui se passe c'est le même wagon c'est les mêmes liquides c'est la même map avec les mêmes modes donc il y a un truc et c'est là que je me suis souvenu qu'en fait il faut vraiment mettre ça au milieu et si vous le mettez un peu sur le côté ça ne marchera pas en fait la pompe ne se connectera pas d'ailleurs pompe qui a une animation vraiment sympathique et là il y a une moto qui passe à fond dehors génial bref on arrive de l'autre côté donc ici on va se mettre un peu de mal à garer le train d'ailleurs on va tout déconstruire on va tout mettre ici là un petit problème parce qu'il y a beaucoup de barils finalement on a dépensé pas mal d'acier genre quelques milliers de plaques d'acier pour faire tous ces barils et au final on va juste tous les envoyer dans les ténèbres le trou noir le coffre trou noir le voie chest donc on va justement tout tout dégommer comme ça ici on a en sortie de train on va avoir un gros réservoir avec les fluides compressés et je vais balancer ça dans les autres réservoirs en dessous qui sont pas forcément nécessaires mais ça donne un petit buffer en plus ça me permettra de mettre des pompes là dedans et d'améliorer le débit et ouais parce qu'en fait les compresseurs en entrée ou en sortie ils mettent un peu de temps à compresser donc c'est important d'avoir un petit buffer quand même alors là du coup c'est un buffer de 120 000 unités donc je suis pas sûr 125 000 unités donc je suis pas sûr 124 ou 125 ? 124 il me semble donc je suis pas sûr que ce soit très utile mais tant pis donc voilà là on envoie donc les barils dans les ténèbres on s'en débarrasse là qu'est-ce que je fais il me semble que je vais récupérer quelques trucs j'avais presque fini alors pourquoi je fais ça j'ai tourné ça il y a vraiment 5 minutes enfin il y a 5 minutes il y a quelques heures là et je m'en rappelle déjà plus si je vais mettre en place le train de de charbon voilà décidément donc on met en place le train de charbon en réutilisant les wagons qu'on avait utilisés jusqu'à présent pour pour transporter les barils jusqu'ici rien de très comment rien de très difficile voilà donc comme je vous l'ai dit j'ai pas encore réglé les coffres proprement là je leur mets juste de se remplir automatiquement donc sans enlever les fils ce que je voulais surtout c'est mettre les fils d'abord comme ça j'ai pas besoin de le refaire tout le temps donc là les fils sont tous mis j'irai juste à mettre les calculateurs et comparateurs je ferai ça entre les épisodes ce sera prêt à l'épisode prochain et on pourra donc se concentrer sur le minage à proprement dit des matériaux et voilà vous voyez que ça y est on a notre charbon qui est enfin arrivé on va commencer à disperser à alimenter toutes les toutes les stations en charbon aussi donc on sera prêt pour lancer une fois qu'on aura mis en place nos mines on sera prêt pour lancer proprement et concrètement notre exploitation minière et voilà qui y a-t-il d'autre à dire celui-là je fais le tour un peu parce qu'en fait ce qui se passe c'est que vu qu'on balance quand même énormément d'acide sulfurique chlorhydrique fluorique et le dernier nitrique vers la là comment vers les mines on tourne un peu léger au niveau de la quantité là donc je vais essayer de booster ça là on en a plus parce qu'il va falloir que je balance du fer du cuivre de l'aluminium et de l'argent il me semble ici pour mettre en place les filtres mais ça je ferai ça donc au prochain épisode ou entre les deux je sais pas encore voilà voilà et ça va être tout pour aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu donc on on y est presque on y est presque on va bientôt avoir nos minerais mais ça ce sera donc au prochain épisode donc je vous remercie d'avoir regardé celui-ci je vous invite toujours à nous rejoindre sur le discord de la chaîne pour partager vos idées et vos impressions moi je vous retrouve d'ici quelques jours pour la suite et comme d'habitude amusez-vous bien salut